... Alors, M. Jouzel, merci. Donc, le public en France vous connaît évidemment très bien parce que vous avez été l'un des premiers, non pas un premier au tout début lanceur d'alerte, parce qu'il y en a eu d'autres au fil des décennies qui ont précédé, mais le premier à s'être battu mordicus pour que ça devienne un sujet important, pour que le réchauffement climatique devienne un vrai sujet. Et avec opiniâtreté, vous êtes sans cesse revenu à la charge jusqu'à ce qu'un certain nombre de personnes comprennent ce qui se passe. Et puis, petit à petit, c'est vous qui avez allumé la mèche et qui avez entretenu le feu d'une certaine façon. C'est gentil, Pierre Reboul, merci. Oui, effectivement, avant tout, je suis un chercheur. Donc, je me suis intéressé, j'ai commencé à m'intéresser à l'évolution du climat. Donc, j'ai commencé ma thèse en 68, donc il y a 51 ans. Donc, en 2050, je ne rêve d'être plus là. Donc, j'entendais, il faut travailler avant en 2050. Je ne veux pas, on ne va pas attendre 2050 pour faire des choses. Donc, oui, je me suis intéressé du point de vue de la recherche et j'ai toujours essayé de m'ouvrir. C'est bien de s'intéresser à un objet de recherche, mais il y a quand même une proximité dans ce domaine et dans d'autres, d'ailleurs, entre ce que l'on découvre dans les laboratoires, ce que l'on apprend et finalement la vie de tous les jours de chacun d'entre nous. Et c'est le cas du réchauffement climatique, puisque, disons, si l'on croit effectivement à la réalité du réchauffement climatique, eh bien, ça veut quand même dire que ça a des conséquences, et on en a encore parlé tout à l'heure, sur notre vie de tous les jours, notre mobilité, notre habitat, la façon de fournir de l'énergie pour le digital, ce dont je viens de parler. Donc, voilà un petit peu. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé à la fois la vie de chercheur, mais aussi communiquer ses résultats de recherche vers le grand public et vers les décideurs politiques aussi. Alors, l'année où vous passiez votre thèse, je n'essaie, mais ça me fait quand même être suffisamment vieux pour avoir assisté à une conférence donnée à Aix-en-Provence, où je faisais mes études... C'est gentil. C'est vrai. Oui, allez-y. Par René Dumont, qui décrivait... Alors, on va parler du GIEC, parce que vous étiez déjà membre du GIEC lors du premier rapport de 88. Non, en deuxième. J'ai commencé en 94, dans le second, en deuxième rapport. Mais on est d'accord que dans le premier rapport, il y avait déjà tout, au sourire. Il y avait déjà tout, c'est ce que je dis. Voilà, il y avait... Quand on regarde les chiffres du premier rapport, on est vraiment sur ces trajectoires qui étaient envisagées en termes d'évolution du climat, disons, de rythme de réchauffement. Et à partir du troisième rapport, on a commencé à parler vraiment très sérieusement de l'augmentation de... Enfin, de là. De cette perception d'événements extrêmes qui devenaient plus intenses. Donc, c'est quand même... Disons, nous sommes, je dirais presque malheureusement, dans un contexte climatique qui est celui que nous envisageons, notre communauté, il y a une trentaine d'années. C'est très clair. Alors, il y a un événement... On parle de canicule ici, mais en réalité, la canicule n'est pas vraiment à Paris aujourd'hui, enfin, cette semaine. Elle est surtout dans l'Ariège et dans le Gard. Oui. Et demain, Météo-France prévoit qu'il fera 45 degrés Celsius à Nîmes. Si c'est le cas, ça sera la température la plus élevée et de 1 degré de plus que le maximum précédent qui était 44,1 en 2003. C'est un événement dont 45 degrés... Parce qu'on parle... Un rapport, une étude dit qui fera peut-être jusqu'à 55 degrés dans l'est de la France. Je ne sais pas dans quelle perspective. Non, alors là, il faut quand même... Disons... Alors, la réalité du 45 degrés, on verra demain, c'est à la fois envisagé pour Nîmes, aussi pour Carpentras. Donc, voilà, le sud de la France, il semble qu'on va échapper à Paris même aux 40 degrés. Mais, donc, quels sont... Il y a peut-être un point qui est intéressant, enfin, qui est important. Donc, une constatation, c'est que, disons, dans un contexte de réchauffement global, eh bien, si les températures moyennes, disons, les records de température, les températures les plus chaudes, augmentent pratiquement deux fois plus rapidement que les températures moyennes. Disons, pour un réchauffement supplémentaire par rapport aujourd'hui de 1 degré, les records de température qui peuvent effectivement ne survenir qu'en un endroit, disons, tous les 10 ans, vont augmenter plutôt de 2 degrés. Ça veut dire que si on essaie aller le climat à la fin du siècle vers, disons, 4 à 5 degrés, si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, on aurait des réchauffements, des records de chaleur qui progresseraient d'une dizaine de degrés et donc pourraient dépasser effectivement en certaines régions 50 degrés. On parle bien de la fin du siècle dans ce cas-là. Alors, en termes d'augmentation des températures moyennes, pouvez-vous nous dire sur quelle traîne nous sommes actuellement avec ou sans l'accord de Paris ? On parle de 3,5. Certains disent juste à 5. Oui, d'accord. Donc, je pense qu'il faut peut-être, disons, identifier deux périodes différentes. Les prochaines décennies, les 20, 30 prochaines années et pratiquement là, c'est joué. Disons, l'évolution du climat, allez grosso modo jusqu'à 2040, 2050, est assez indépendante de ce que nous allons émettre d'ici 2050 parce qu'elle dépend de ce que nous avons déjà émis. Et le rythme de réchauffement sera certainement probablement supérieur à 2 dixièmes de degré, donc au moins 1,5 degré, voire 1 degré dans certaines régions d'ici 2050 par rapport à la décennie 2010. Donc, c'est quelque chose qui est notable, important, auquel on peut probablement s'adapter. Les problèmes commenceront, les véritables problèmes, alors, ce qu'on vit aujourd'hui, disons, quand on parle de véritables problèmes, ça n'a rien à voir avec le climat d'aujourd'hui. Quand on va parler maintenant, alors, maintenant, si on ne fait rien au cours des 10, 20, 30 prochaines années, eh bien, à la fin de ce siècle, on irait vers des réchauffements de 4 à 5 degrés en moyenne. J'espère qu'on n'ira pas. Maintenant, si on parle de l'accord de Paris, il y a deux aspects dans l'accord de Paris. L'objectif, ou les objectifs, parce que l'objectif, c'est de... Enfin, il y a un double objectif de maintenir le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés en valeur moyenne, voire 1,5 degré, alors, par rapport au prix industriel, c'est-à-dire qu'on a déjà pris 1 degré. Donc, l'accord de Paris nous dit qu'il ne faudrait pas prendre 1 degré supplémentaire, mais si possible, même pas 1,5 degré supplémentaire, et on montre qu'un demi-degré, ça compte. Ça, c'est l'objectif de l'accord de Paris. De l'autre côté, il y a des engagements, et les engagements pris dans l'accord de Paris, en gros, nous emmènent plutôt vers 3 degrés à la fin du siècle. Il ne nous faut... Disons, il y a des engagements de réduction des gaz à effet de serre dans l'accord de Paris. Ils ne nous font faire qu'un tiers du chemin par rapport à 2 degrés, un cinquième du chemin par rapport à 1,5 degré. Des engagements sur la période 2020-2030. Donc, il faudrait absolument augmenter l'ambition de l'accord de Paris, et on voit bien que cette ambition en prend un coup avec le retrait annoncé des Etats-Unis, celui du Brésil, et qui entraînera probablement le fait que le seul grand pays qui n'ait pas signé la Russie, qui n'ait pas ratifié la Russie, ne le fera pas. Donc, on voit bien que, d'un côté, les engagements de l'accord de Paris sont insuffisants par rapport aux objectifs, et s'y ajoute le fait que le retrait de certains pays y rendent ses engagements, y compris l'objectif de l'accord de Paris, c'est-à-dire, on va plutôt vers 3 degrés, ce n'est pas sûr qu'on réussira à le respecter. Mais il faut, justement, c'est là aussi où les scientifiques nous disent qu'il faut agir tout de suite et, je dirais, augmenter l'ambition de l'accord de Paris. Alors, on a bien vu ces 15 derniers jours des événements extrêmes se dérouler à la fois en Australie et en Inde. En Inde, il y a eu un retard de la mousson qui est le plus important qu'il n'y ait jamais eu. Les gens... On est allé jusqu'à 50 degrés dans plusieurs Etats indiens. Une ville qui est la capitale d'un des Etats, qui est la 3e ville d'Inde, j'ai oublié, Chennai, Chennai, a été privée d'eau pendant pratiquement 15 jours. Et il y a eu 200 morts. Et en Australie, on a vu que les animaux, les chauves-souris mouraient d'un arrêt cardiaque. On a atteint, il y a maintenant un mois et demi, en fait, en Australie, des températures qui sont absolument inouïes. Et il se trouve que ces 2 pays, l'Inde et l'Australie, sont les plus gros producteurs et consommateurs de charbon au monde. L'Australie, on ne le sait pas, est le 1er exportateur de charbon au monde. L'Australie a été très climato-sceptique. On sait que les chefs de gouvernement australiens pendant des années ont freiné déjà l'accord de Kyoto. Il était... Et n'y a-t-il pas une justice immanente ? Et vont-ils prendre, vont-ils ouvrir les yeux ? Et faut-il des punitions d'une certaine façon ? Faut-il une punition physique pour que des gens se disent mais il faut absolument revenir sur le charbon, notamment, et puis, bien sûr, le pétrole... Je le pense. Disons, si on revient sur l'Australie, effectivement, ça dépend du régime politique. Mais il y avait l'espoir aux dernières élections qu'effectivement, disons, alors je crois que c'est les démocrates qui sont, disons, en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique passent, mais ça n'a pas été le cas, malheureusement. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et effectivement, disons, il y a aussi... Ça dépend vraiment du régime politique. C'est plutôt les conservateurs. Ça ne va pas très bien. Donc, oui, alors, est-ce qu'il faudrait... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Disons, il faudra en tout cas donner un prix au carbone, un prix mondial au carbone et un prix qui, effectivement, rendre l'exploitation du charbon non rentable. C'est bien ça dont on parle. Donc, la seule façon des pays comme l'Australie ont d'énormes potentiels en termes de développement d'énergie renouvelable qu'ils ne saisissent pas fortement. L'Inde est quand même déjà assez engagée dans l'Alliance solaire internationale et s'intéresse, au moins s'intéresse, je redis, ça ne veut pas dire qu'ils n'augmentent pas leurs émissions au niveau du charbon, mais il y a quand même une certaine dynamique en Inde d'utilisation du développement d'énergie solaire en particulier parce que, justement, ça permet aussi de toucher des endroits où, effectivement, c'est assez difficile d'avoir des réseaux électriques, donc il y a un intérêt. Ce n'est pas suffisant, mais je dirais que la dynamique, c'est vraiment dans ces pays le développement des renouvelables. Certains de ces pays, également, y compris l'Inde, la Chine, disons, s'intéressent au nucléaire, mais je crois que le véritable potentiel dans ces pays et aussi, par exemple, en Australie, ce serait quand même de développer des énergies renouvelables. Ce n'est loin d'être le cas et la seule façon de les rendre rentables, c'est effectivement qu'on impose. Je pense que c'est peut-être plus astucieux, nous disent les économistes, d'imposer un prix du carbone, disons, dissuasif pour l'utilisation, enfin, disons, progressif et à la fin dissuasif pour l'utilisation du charbon et des autres combustibles fossiles plutôt que d'interdire. Mais vraiment, un mécanisme de marché pourrait être efficace, c'est ce que nous disent les économistes, mais pour le moment, on voit bien qu'on ne réussit pas à le faire. Il y a certains états en Chine qui l'ont fait, certains états en Californie, il y a aussi un marché du carbone en Europe, mais tout ça n'est pas unifié et donc, on voit bien que notre président Macron parle de, disons, d'un prix, enfin, d'une taxe carbone aux frontières, il y a plein de choses à faire. Il faut faire jouer ces, disons, ces leviers, je dirais, de prix du carbone. Alors, il y a un autre élément qui est fondamental, qui a été un tabou, mais qui change ces dernières années puisqu'on en parle, c'est la démographie. Si on prend le cas de l'Inde, en 1947, à son indépendance, l'Inde avait 360 millions d'habitants, ce qui signifie son 1,3 milliard, ça veut dire que depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Inde a fabriqué 1 milliard d'humains, elle toute seule. Le Pakistan, à la même époque, en 1947, avait 42 millions d'habitants, 42, ils en ont 206 aujourd'hui. Un pays qui nous est proche par l'histoire qui est l'Algérie. L'Algérie a multiplié par 7 sa population. Il y avait ces fameux 8 millions de musulmans dont on parlait pendant la guerre d'Algérie en 1962, ils sont 43 millions aujourd'hui et il y a 7 millions d'Algériens qui vivent en dehors de l'Algérie. Donc ça veut dire que sur un temps aussi court, l'Algérie, la population algérienne a été multipliée par 7, de 62 à aujourd'hui. Donc on arrive à une période où changer les choses est très difficile parce que nous avons 8 milliards, presque 8 milliards d'humains à nourrir et nous ne pouvons pas le faire si nous arrêtons l'agriculture extensive, si nous n'avons plus de pétrole pour les engrais ou de gaz naturel pour les phosphates, pour l'azote, si nous n'avons plus de pétrole pour le machinisme agricole, si nous n'avons pas l'agriculture extensive, la bosse, les plaines du Canada, etc., nous ne pouvons pas nourrir 8 milliards d'individus. Donc ça, c'est une discussion dans laquelle je ne suis pas spécialisé. On entend aussi des spécialistes de l'INRA ou d'autres institutions qui disent qu'il y a quand même aussi un potentiel dans une agriculture rénovée, quand même, y compris au niveau mondial. par exemple, si on regarde l'Afrique, l'Afrique pourrait encore être autosuffisante. Le problème, c'est que l'Afrique a complètement abandonné son agriculture, mais il y a un potentiel en Afrique de production agricole. Bien sûr, ça passe, vous l'avez dit, par aussi des fertilisants et puis... Donc je crois qu'il y a un double aspect avec la population, disons que l'augmentation de population, en Afrique, on parle d'un milliard supplémentaire entre 2020 et 2050, de passer de 1 à 2 milliards. Effectivement, les démographes nous parlent de 10 milliards d'habitants, enfin, probablement 9, entre 9 et 10 en 2050. Pour ce qui concerne le climat, le GIEC dit très clairement que le premier facteur d'augmentation au cours des 50 dernières années des émissions de gaz à effet de serre, c'est la démographie. C'est clairement... Mais ce que je me refuse à faire, c'est de placer la démographie... Alors, bien sûr, il faut tout faire pour limiter la démographie, ça passe par l'éducation largement, là aussi, probablement pas la contrainte, mais une éducation. Donc, je suis bien sûr favorable à... J'espère que la démographie se stabilisera et pas à un niveau trop élevé, c'est important. Mais du point de vue climatique, je le mettrai en premier, disons, largement au-dessus de cette limitation de la démographie, notre changement de comportement. Je veux dire par là que même si on diminuait, si on stabilisait la démographie au rythme d'aujourd'hui, même si on la divisait par deux, si on continuait à vivre en moyenne comme un Américain, eh bien, disons, on perdrait aussi la bataille, disons, du climat. Donc, c'est avant tout, me semble-t-il, le changement de comportement, le passage des énergies sobres en carbone, la sobriété elle-même, c'est tout cela qui est pour moi garant d'une lutte contre le réchauffement climatique. Maintenant, il y a un autre problème qui pointe, effectivement, c'est la compétition entre énergétique et alimentaire pour les surfaces. Disons, on rêve de plus en plus de pomper du carbone de l'atmosphère avec de la biomasse. Beaucoup de productions énergétiques sont aussi consommateurs de territoires et au-delà du fait qu'il y a effectivement l'utilisation du machinisme agricole que vous avez mentionné, il y a cette compétition pour les territoires entre énergétique et alimentaire qui va être un des véritables problèmes aussi des prochaines décennies. Mais pas qu'avec, avec les insectes aussi, ces territoires, si on y plante des plantes qui ne sont pas des plantes à fleurs comme les céréales, le riz, l'orge, le blé, etc., on va flinguer les insectes. On va flinguer les insectes et on va flinguer la biodiversité. Il y a ce problème de lien très fort. La préservation de la biodiversité est aussi essentielle et tout aussi importante que la protection et tout aussi essentielle que la protection du climat. mais une des façons de protéger la biodiversité, c'est aussi de limiter le réchauffement climatique. C'est bien ce dont il faut se rendre compte, c'est très lié. Voilà, donc là-dessus, oui, ce regard sur notre planète, sur notre développement, il est nécessaire au niveau de la démographie, là aussi de l'éducation et bien sûr, au niveau du, je crois quand même, du changement de comportement globalement de nos populations. s'il n'y a pas une solidarité, si tout le monde ne regarde pas dans la même direction, effectivement, on n'arrivera pas, disons, à limiter le réchauffement climatique, ni à 2 degrés, ni à 3 degrés, si tout le monde continue sur les trajectoires actuelles. Donc, il faut changer nos modes de vie, donc j'en viens à un sujet que je vous ai envoyé par mail en comparatif entre le sida et le fait de nier le réchauffement climatique et je vais m'en expliquer. Il y a beaucoup de gens qui, des pères de famille qui roulent en SUV de 2 tonnes, V8, et parmi les entrepreneurs, j'en connais un certain nombre et ceux qui ont moins de moyens prennent quand même pour une grande partie d'entre eux un SUV puisque c'est le type de modèle qui se vend le plus. Beaucoup partent en vacances et parfois en famille à l'autre bout du monde, à Bali, où on voudra et vont émettre à cette occasion 5, 8 tonnes aller-retour s'ils partent à 4 en allant à Bali de CO2 dans l'atmosphère. Et ces gens-là, moi je les connais et je leur parle et je leur dis là j'avais un ami quelqu'un que je connais très bien qui est associé dans un très grand cabinet de conseil qui gagne très bien sa vie qui me parle de ses enfants pendant le repas qui les aiment, c'est marrant, ils sont drôles, ils les aiment, ils les aiment, etc. Et puis il me dit je te ramène, je te lâche et là je vois une immense voiture 4x4 et je lui dis mais tu te rends compte que tu viens de me parler de tes enfants et que tu roules dans ce truc-là. et je me dis comment peut-on être père de famille et ne pas culpabiliser de faire ça ne serait-ce que culpabiliser. Tu le fais mais tu culpabilises. Eh bien non. Eh bien moi j'ai une explication, un parallèle que je vous livre. Donc comme je l'ai dit j'avais 12 ans en 1981 non j'avais 14 ans en 1981 13 ans en 1981 et c'était de 81 c'est une période où est apparu le sida. Et en 86 j'avais 18 ans et j'en avais une peur bleue on ne se rend pas compte de ce qu'a été le sida pour les gens de ma génération. On rencontrait une jeune femme il fallait en parler nécessairement et aujourd'hui ce n'est plus du tout un sujet alors on voyait énormément de publicité il ne passera pas par moi le préservatif un franc de deux chabannes tout ce genre de choses qui sont les choses de ma génération. Mais les gens qui avaient 45 ans qui sont des amis de mes parents qui étaient tous pour la moitié d'entre eux comme tous les français de l'époque divorcés avaient des aventures et je lui disais mais Michel tu ne te protèges pas disais-je à quelqu'un de 45 ans et j'avais l'impression que je lui parlais en hébreu il ne me comprenait pas. Eh bien je crois que lorsqu'on parle à quelqu'un aujourd'hui qui a 45 ans et qui est dans le même cas de figure où tu lui parles de réchauffement climatique alors qu'il te propose de te ramener dans son gros V8 il ne répond rien. Je me dis qu'il y a un effet générationnel qu'à partir d'un certain âge les changements de paradigme n'entrent plus dans le cerveau enfin il doit y avoir quelque chose. Comment expliquez-vous que tant de gens soit nient le réchauffement climatique soit ne vivent quotidiennement sans l'intégrer dans leur comportement quotidien ? Oui il y en a qui ne le nient pas mais qui ne le prennent pas en compte réellement dans leur vie je crois que chacun d'entre nous nous ne le prenons pas suffisamment en compte et je ne m'exclus pas de ce jugement mais il y a quand même une prise de conscience et oui le parallèle avec le Sida et bon pour moi enfin j'étais là j'ai écouté le débat sur la mobilité mais c'est vrai que le vrai problème de la mobilité c'est aussi cette volonté cette acceptation je l'ai dit souvent et je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes sur cette disons qui n'acceptent pas par principe de prendre les transports en commun c'est par principe donc c'est un peu la même idée et bien sûr ce sont souvent les mêmes chiffres quand on cite les chiffres sur le périphérique c'est 1,2 personnes par véhicule et 80% d'hommes c'est quand même assez important donc voilà donc on a quand même cette il y a aussi quand même un problème de genre dans cette affirmation et quand on parle de SUV je crois aussi qu'il y a aussi cette disons cette fracture entre je dirais les hommes et les femmes et c'est regrettable parce que je crois qu'on doit effectivement avoir un regard plus solidaire sur la lutte contre le réchauffement climatique et il passe effectivement par je crois franchement disons des actions qui permettent passer à des véhicules plus légers par exemple qui permettent quand même de contribuer où que l'on soit la lutte contre le réchauffement climatique alors je propose ma dernière question et puis si vous l'acceptez je vais demander au public s'il a des questions à vous poser donc que pensez-vous des collapsologues et des théoriciens de l'effondrement comme c'est une question qu'on m'a souvent posée donc j'ai dit récemment j'ai écrit que je ne suis pas collapsologue pour moi donc la collapsologie disons alors on peut aller Diff Cochet Pablo Servigne Raphaël Stevens ou bien récemment Fred Vargas qui dans son livre est aussi épouse d'ailleurs avec beaucoup d'erreurs mais ça c'est une autre chose dans son livre récent épouse les thèses des collapsologues je les respecte c'est pas le problème mais je pense que dire que c'est la fin d'une civilisation comme Yves Cochet en 2030 parce que c'est ce qu'il a dit est quand même pas très raisonnable pour moi la principale alors il n'y a effectivement pas que le réchauffement climatique j'en suis bien conscient la principale conséquence du réchauffement climatique c'est d'accroître les inégalités donc on en est conscient entre pays développés pays en voie de développement et d'ailleurs certains pays en voie de développement ne se sont pas développés parce que justement leur climat n'est pas déjà favorable au développement soyons clairs c'est plus facile dans des pays comme le nôtre mais nous ne sommes pas conscients dans les pays comme le nôtre c'est vrai aussi pour les pays développés ce sont les couches les moins aisées de la population qui sont les plus fragiles par rapport au réchauffement climatique les plus vulnérables non seulement dans les impacts mais aussi et ça c'est quand même un exemple récent celui des gilets jaunes dans les mesures qui peuvent être prises pour lutter contre le réchauffement climatique il faut prendre des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique on revient à ce qu'on disait tout à l'heure je crois à la nécessité effectivement d'une fiscalité écologique mais il faut qu'elle soit juste et ça c'est un problème cet accroissement des inégalités plutôt que d'être collapsologue ce que je dis souvent et bien c'est que je dirais que les couches sont d'une autre façon de le dire c'est que le réchauffement climatique ça diminue les endroits où on fait bon vivre où on peut vivre sur cette planète et en gros ma crainte plutôt qu'une collapsologie c'est la crainte que les couches des populations sauront toujours trouver des endroits où il faut bon vivre ce qui ne sera pas le cas pour les couches les plus vulnérables certes mais on parle d'une zone comme Pékin avec ses 500 millions d'habitants qui pourraient devenir inhabitables oui ça vous avez raison de rappeler cet article qui est effectivement avec un réchauffement si on allait vers un réchauffement de 3, 4, 5 degrés il y a des régions de cette planète et ça couvre en Chine des régions où il y a 500 millions d'habitants actuellement qui en gros deviendraient inhabitables en ce sens qu'on ne pourrait pas avoir d'activité extérieure c'est pas la fin du monde c'est pas 500 millions d'habitants qui vont mourir c'est qu'on ne pourrait pas avoir d'activité à l'extérieur pendant l'été donc ce sont vraiment des régions pratiquement qui deviendraient inhabitables il y a une fée carabosse que nous n'avons pas invité qui est la peur parce que l'angoisse c'est la peur avant de se dire c'est pas grave c'est pas que c'est pas habitable mais je sors plus non les gens sont déjà pris d'angoisse et ça ça a un impact sur le comportement des acteurs économiques qu'on soit producteur au travail on travaille plus on a peur qu'on soit consommateur on n'achète plus etc et tout ça peut accompagner et quand on voit les déséquilibres financiers au niveau des états et l'endettement public privé aussi mais public il peut y avoir un mécanisme en chaîne et c'est là que Yves Cochet débloque il n'argumente même pas vous avez noté qu'il n'argumente pas Yves Cochet et il est assis comme ça il se contente de dire mais il y a quand même un risque de mécanisme en chaîne qui peut avoir des conséquences redoutables et la peur les êtres humains sont des êtres faits d'émotion et imaginez-vous qu'une canicule dans un an deux ans trois ans qui dure trois semaines et qui fasse 50 000 morts en France voire 100 000 morts vous imaginez les conséquences psychologiques que ça peut avoir oui alors oui je l'imagine très bien et d'ailleurs on peut parler de ces risques liés aux événements extrêmes par rapport aux populations mais et je sais que cette peur c'est quand même finalement c'est aussi créé par les collapsologues donc je pense que les collapsologues et ce que j'essaye de faire pas tout seul mais par exemple avec Pierre Laroutourou c'est aussi de dire qu'il y a des solutions disons nous avons proposé pour nous il y a les solutions elles sont justement et vous êtes au coeur de ces solutions elles sont elles sont à la fois disons pour réussir on a une loi en France disons j'étais ce matin à la présentation du disons du rapport du Haut Conseil sur le climat qui est assez négatif alors il y a une loi qui est très bien en France neutralité carbone la raison 2050 enfin elle devrait être disons mise en place rapidement mais on prend déjà du retard alors donc il faut agir en fait il y a des moyens d'action c'est aussi notre message ces moyens d'action c'est à la fois de l'efficacité énergétique vraiment aller vers une sobriété il faut aussi de la sobriété mais il faut aussi des investissements et c'est la raison pour laquelle nous avons avec Pierre Laroutourou proposé cette initiative de Banque européenne pour le climat et la biodiversité et nous pensons qu'il y a aussi des voies pour disons faire cette transition énergétique et transition écologique au sens plus large qui est contrairement à ce que pensent beaucoup de gens synonyme de dynamisme économique de création d'emplois et donc il ne faut pas non plus baisser les bras je veux dire il y a beaucoup à faire il y a beaucoup à faire dans le numérique vous êtes là aujourd'hui mais il ne faut pas trop consommer d'énergie ça c'est aussi un autre volet du numérique il y a beaucoup d'affaires dans le numérique il y a aussi beaucoup de choses à faire pour aller dans la bonne direction c'est un peu ce que j'essaye de dire plutôt que d'être collapsologue alors est-ce que quelqu'un veut poser une question ou dire quelque chose ou une remarque une critique non vous voulez pas prendre la parole ah je vois mademoiselle roule en Range Rover V8 400 chevaux non je plaisante bonjour vous avez parlé de l'agriculture de l'énergie quelle est votre position sur l'élevage je parle pas des vidéos du moment je parle vraiment du fait que la viande produit plus de CO2 que les pauvres vaches on les accuse de produire du méthane 9% pour la France l'élevage seul est responsable de 9% des émissions oui alors au niveau mondial les bovins c'est à peu près 4% les émissions de méthane liées à l'élevage au niveau planétaire c'est de l'ordre de 4% de l'augmentation de l'effet de serre donc c'est à peu près un tiers du méthane qui lui-même est de l'ordre de 15% donc c'est plus en France et je vais souvent dans ma Bretagne natale et quand on regarde dans beaucoup de régions de la Bretagne et bien le premier contribution aux émissions de gaz à effet de serre effectivement c'est l'élevage donc alors ce que j'en pense alors il y a bon je pense qu'il y a effectivement un intérêt à manger moins de viande moi-même j'essaye de faire attention donc effectivement c'est une je ne suis pas pour je ne suis pas vegan ni disons là aussi végétarien complet mais j'essaye de faire attention et on voit bien qu'il y a un mouvement en France il y a d'ailleurs une diminution de la consommation en viande qui me semble souhaitable aussi pour la santé ensuite bien sûr quand on a les moyens on peut s'orienter vers la qualité c'est facile à dire mais ce n'est pas facile pour tout le monde et donc je pense qu'il faut avoir ce regard disons ceux qui souhaitent abandonner la viande c'est bien mais je pense que l'ensemble de la population doit regarder effectivement doit être attentif à sa consommation de viande et c'est ce que j'essaye de faire je disons j'en consomme encore voilà c'est donc bon s'il y a des gens qui sont végétariens je trouve ça très bien c'est bon c'est bon 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 merci qu'est-ce que vous pensez de l'économie circulaire dont on parle beaucoup justement alors l'économie circulaire est clairement est d'ailleurs le meilleur disons je crois que c'est bien illustré par le fait qu'il y a dans la loi sur la transition énergétique sur la croissance verte et c'est la première fois qu'il y a un chapitre disons une partie dédiée à l'économie circulaire dans cette loi et ça illustre bien le fait que justement dans la mesure où à chaque fois qu'on fabrique quelque chose et qu'on le jette ensuite on a consommé de l'énergie et très souvent on a donc émis des combustibles fossiles et donc l'économie circulaire c'est à la fois une économie de matière et donc il y a certains en dehors de tout le problème du réchauffement climatique il y a d'autres problèmes mais par exemple l'accès à certaines ressources soit minérales soit disons y compris on peut parler du plastique actuellement donc l'économie circulaire est je crois avantageuse elle est aussi créatrice d'emplois donc moi je suis enfin je suis vraiment favorable à l'économie circulaire j'ai dit que j'étais favorable disons aux consignes plastiques donc voilà j'essaye aussi donc il y a alors après il y a plein d'autres problèmes qui sont derrière mais je pense qu'il faut effectivement et pas que pour le climat il y a vraiment toutes les raisons de réutiliser au maximum ce que et de ne pas trop jeter donc l'économie circulaire peut aussi être dans des domaines plus larges effectivement dans l'industrie donc il y a beaucoup à faire et j'imagine que dans vos là où ce n'est pas encore fait malheureusement et on voit bien c'est dans le domaine du digital enfin bon voilà le renouvellement trop rapide des outils et la non réutilisation généralement de ce qu'on utilise est une vraie question dans le digital c'est justement une des vraies questions on aurait je crois dans votre domaine vous êtes beaucoup du digital intérêt à se pencher sur cette réutilisation et il y a certains qui commencent à le faire d'ailleurs vous savez très bien d'autant plus qu'il y a des métaux qui ne sont pas infinis sur terre aussi et dont certains se rapprochent on commence à voir que ça on en a pour 20 ans 30 ans etc et même de l'argent par exemple il y a des métaux simples entre guillemets bien sûr je ne parle pas de une dernière question ou on remercie monsieur Jouzel et puis on va boire un verre ça vous va ? la journée a été longue ouais merci beaucoup non c'est moi qui vous remercie merci beaucoup merci beaucoup merci à très merci à quoi Sous-titrage ST' 501